On va s'intéresser à l'Ukraine ce matin parce que le cap des 500 jours de guerre a été franchi et ça fait maintenant un mois que la grande contre-offensive promise par Zelensky a débuté. Il faut dire que pour le moment l'armée ukrainienne semble impuissante à percer les défenses russes et selon son président, surtout, elle manque cruellement de matériel. Bonjour Philippe Folio. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes sénateur centriste du Tarn, membre de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées à l'Assemblée. Vous rentrez tout juste d'Ukraine, c'est la deuxième fois en six mois que vous êtes allé sur place. Au plus près du front, quand je dis que ça patine en termes de contre-offensive, est-ce que vous validez ça, vous ? Écoutez, c'est une manœuvre qui est une manœuvre très difficile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport à la longueur de lignes de front, plusieurs centaines de kilomètres. Par rapport au fait que les forces russes se sont adaptées, les lignes de défense, c'est quoi ? Ce sont des tranchées. C'est ensuite un système de réseau pour aller vers des bunkers. Derrière, il y a des tranchées anti-chars. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les dents de dragon pour protéger les axes de communication. Et puis des milliers et des milliers de mines. Et quand vous ne maîtrisez pas la troisième dimension, c'est-à-dire en fait, compte tenu de la supériorité aérienne des Russes, des moyens qu'ils ont, c'est très difficile. Et c'est ce que nous ont dit les Ukrainiens sur place. Mais si vous me permettez une image, la principale contre-offensive n'a pas encore été engagée. En fait, c'est comme si vous avez un mur, vous voulez faire une brèche dans ce mur. Vous tapez à plusieurs endroits et puis vous essayez de voir là où ça résiste le mieux et là où ça résiste le moins. Et puis vous allez essayer de faire une brèche là où ça résiste le moins. Là, nous sommes dans cette première phase. Mais en tout état de cause, il y a une problématique de moyens qui se fait jour. C'est-à-dire qu'on ne les aide pas assez ? Oui. Et puis quand on les aide, on les aide parfois avec des moyens qui ne sont peut-être pas toujours très adaptés. C'est-à-dire ? Je pense aux AMX10 que nous avons données à l'Ukraine. C'est très bien. Mais si vous me permettez l'expression, les AMX10, c'est comme livrer une BX. Donc, alors la BX, c'est mieux que la Lada qu'ils avaient. Mais les Allemands livrent des chars Léopard. Deux, ce sont des BMW. Et que dans ce cadre-là, il y a quelques difficultés. D'autant plus qu'il y a quelques options sur lesquelles nos amis ukrainiens se sont entraînés près de Marseille sur des AMX avec des options. Et puis on les leur a livrés sans les options. Donc tout ceci entraîne une certaine frustration. Ça veut dire que ce n'est pas adapté au terrain en gros ? Oui. Et en tout état de cause, ce sont des chars légers qui ne peuvent pas être utilisés dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, ils servent d'appui artillerie. C'est mieux que rien. On ne peut pas dire le contraire. Mais en tout état de cause, face à la difficulté, et d'autant plus que quand vous êtes attaquant, il faut beaucoup plus de moyens que quand vous êtes défenseur. Et aujourd'hui, les Russes, ils veulent geler le conflit. Et pour éviter cela, il faut plus de moyens pour les Ukrainiens. Ça veut dire quoi ? Des avions F-16, plus de chars léopards, des missiles à longue portée, c'est ça ? Ou tout à la fois même ? Oui. Et puis peut-être en matière d'avions, c'est vrai que nous avons des mirages disponibles. Mais comme ils nous disent, ces mirages ne sont pas nettement supérieurs aux avions russes. Les rafales le sont. Alors c'est vrai que ça pose des difficultés sur un plan industriel et sur beaucoup d'autres plans. Mais alors on ne doit pas non plus noircir le tableau. Il y a six mois, quand je m'étais rendu sur le front, j'avais assisté à des démonstrations de tir César et qui a fait ses preuves. Ce qui ne veut pas dire que la France n'a pas les moyens. Et quand elle veut, elle peut donner des équipements qui sont des équipements tout à fait utiles. Mais en tout état de cause, beaucoup de choses vont se jouer dans les jours et les semaines qui viennent. Et que par rapport à cela, les efforts, il faut que nous les intensifions maintenant. Le moral des troupes, en six mois, est-ce qu'il a évolué ? Non, il est toujours aussi fort. Toujours aussi fort. Mais c'est difficile. Vous savez, c'est une guerre très 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 difficile avec énormément de pertes. Côté russe, plus particulièrement. Le ministre de la Défense ukrainien que nous avons rencontré, nous a dit que pendant cette bataille de Barkmout, les russes avaient perdu 60 000 hommes. Ce n'est pas rien. Donc, chacun des camps est fatigué, épuisé. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que les Ukrainiens, ils ont les morales. Parce qu'eux, ils savent pourquoi ils se battent. Ils se battent pour défendre leur pays. Pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais j'allais dire aussi, ils se battent pour nous. Parce que c'est un combat de valeurs. Et que par rapport à cela, ces valeurs de liberté, de démocratie auxquelles nous sommes très attachés, ils sont notre porte-étendard, si vous me permettez l'expression. Et donc, c'est pour cela qu'il y a aussi un enjeu essentiel à les supporter, à les aider et à les appuyer. De ce que disent les Ukrainiens que vous avez rencontrés au plus près du front ces derniers jours, dernières semaines, est-ce qu'ils disent aujourd'hui que les Russes n'ont plus trop le moral après ce qui s'est passé, notamment l'épisode de la milice Wagner ? Est-ce que dans le camp adverse, vous pensez que c'est au ralenti ? En fait, c'est toujours le cas. Ils n'ont pas le moral, mais en tout état de cause, pour le moment, ils tiennent le choc. Et donc, en fait, l'enjeu, ça va être le moment où il y aura cette brèche et le moment où il y aura une entrée, j'allais dire, dans les défenses russes de la part des Ukrainiens, qu'il n'est pas impossible que tout s'effondre du côté russe. Mais pour arriver à cela, il faut pouvoir rentrer au travers de ces lignes de défense. Et c'est un travail harassant, épuisant, comme ils nous l'ont dit, de nuit, pour déminer le terrain. C'est mètre par mètre qu'il faut aller. C'est mètre par mètre qu'il faut essayer d'enlever toutes les mines, les innombrables mines antipersonnelles ou antichars qu'ils ont disséminées. Et donc, ceci prend du temps et coûteux en termes de moyens. Mais c'est particulièrement difficile. Ils en sont conscients. Philippe Folio, demain, commence un sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, avec au centre des débats, l'adhésion de l'Ukraine à moyen terme. La France y est désormais favorable. Est-ce qu'on a raison de soutenir à ce point cette adhésion ? C'est quelque chose de tout à fait logique et d'indispensable. Parce que ce que nous disent les Ukrainiens, c'est qu'une fois que le conflit sera terminé, ils veulent avoir des garanties pour leur sécurité de demain. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas que ça se reproduise. Par le passé, et notamment en 1991, au moment du démantèlement de l'Union soviétique, quand ils ont recouvert leur indépendance et qu'ils ont accepté d'abandonner l'arme nucléaire, la communauté internationale, en général, la France en particulier, leur a donné un certain nombre de garanties. Et puis, on a vu que ces garanties n'étaient pas efficaces. Et donc, la protection qu'ils auront demain, elle sera double. Elle sera au travers d'une adhésion à l'OTAN et d'une adhésion à l'Union européenne. Parce que sur le terrain, ils prouvent leur attachement à nos valeurs et ils font un travail tout à fait formidable. Merci Philippe Foliot d'avoir partagé ce que vous avez vu en Ukraine avec les auditeurs de RTL, sénateurs centristes du Tarnon. Merci.